Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex matières premières et Bitcoin avec une paire de devises EURUSD qui continuent ici à évoluer d'une manière plutôt haussière. Hier on craignait ici une rupture de la moyenne mobile 20 exponentielle. Ce que l'on peut constater aujourd'hui, c'est que l'on est revenu ici sur une zone de point haut intermédiaire qui se situe ici sur cette zone de résistance à 1.1320. Donc les cours ont repris ici une évolution qui se fait au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle mais sans toutefois donner de nouveaux plus hauts significatifs de tendance court terme. Alors la paire de devises est toujours portée ici par une zone de support oblique qui définit la tendance court très court terme. Et donc dans ces conditions, nous avons toujours ici un objectif qui serait validé donc par une rupture de cette zone des 1.1320. Il se situe à 1.1354. Sur l'or, nous avons toujours une conviction fortement baissière sur le métal jaune. Nous avons constaté hier une forte accélération ici qui était liée à la rupture ici de cette zone de support des 1.282.50 dollars l'once. Eh bien on a continué donc, on a inscrit de nouveaux plus bas significatifs. Nous avons connu un rebond ici aujourd'hui qui n'a pas du tout remis en cause cette dynamique baissière. On évolue toujours ici avec des contacts répétés ici sur la bande de Bollinger inférieure, largement sous la moyenne mobile 20 exponentielle qui évolue ici. Donc nous sommes dans une dynamique fortement baissière dont le prochain objectif se situe sur la zone de support majeur des 1.264 dollars l'once. Attention, un test de cette zone pourrait annoncer un test d'une zone de support oblique que nous pouvons retrouver ici sur une vue un peu plus écartée et qui correspond ici à la dynamique haussière que connaît le métal jaune d'un point de vue un peu plus moyen long terme. Donc attention ici à un éventuel retour sur cette zone des 1.264 dollars l'once. Sur le WTI, nous sommes toujours dans une phase de consolidation horizontale suite au contact ici avec la zone des 64.70. Donc nous avons touché ce niveau et depuis, eh bien on oscille ici entre cette zone de point haut et un retracement à 63.24 dollars le baril. Alors nous avons une zone de support qui correspond peu ou prou à cette zone de point haut ici intermédiaire alors qui était initialement identifiée ici à 62.90 mais qu'on pourrait remonter à 63 dollars le baril tant nous pouvons voir ici que ces deux contacts se sont approchés de cette zone. Donc tant que les cours ici évoluent dans cette zone, eh bien nous avons donc une neutralisation mais d'une dynamique qui reste haussière d'un point de vue un peu plus large tant que la tendance ici évolue de cette manière et notamment au-dessus du support oblique qui définit cette tendance moyen terme avec en cas de rupture des 64.70, un retour possible sur la zone des 66 dollars le baril. Et puis enfin sur le bitcoin, nous sommes toujours ici dans une phase de temporisation suite à la forte dynamique qu'a connue la monnaie virtuelle au début de ce mois d'avril. Ce n'était pourtant pas un poisson mais depuis donc cette phase de hausse, eh bien les cours ont trouvé ici dans la zone horizontale des 4.980 dollars, une zone de support et de stabilisation sans jamais excéder ici la zone des 5.400 dollars. Donc nous restons ici dans une dynamique plutôt haussière, ce qui colle bien avec ce que nous avons en lecture sur la dynamique moyen long terme. Mais il faudrait ici une cassure de cette zone des 5.400 pour espérer atteindre l'objectif actuel qui se situe à 5.800 dollars pour un bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et bitcoin. Passez une bonne soirée, de bons trades. On se retrouve dès demain pour la suite de la formation trading algorithmique qui sera consacrée aux experts advisors et pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicotet.com. Sous-titrage Société Radio-Canada ...